le retour du héros mais ça semble d'une ancienne guerre première guerre mondiale ou même avant c'est les derniers fois qu'il y avait des français qui étaient des héros après pendant des centaines d'années il n'y en avait plus alors je veux dire le retour du héros le pouvoir pharaonique aristocratique il veut que les français et redevient des héros et vont faire la guerre pour eux regarde le film enfer suisse satanique ça explique tout et de l'autre côté il y a des démons et bien sûr l'ordre de malte voilà ça vient d'une pyramide il y aura trois parties dans ce film là il y aura une partie avec un peu de technique comment utiliser ce fusil d'assaut et deuxième partie contre qui on va l'utiliser et troisième partie un peu d'histoire et d'information par rapport de l'ennemi de l'intérieur d'abord c'est un fusil d'assaut belge du fabrique nationale je voulais dire franc national fabrique national ils aimeraient bien le franc national d'ailleurs c'est le fabrique le fabrique national et c'est une avec une stock pliable et il s'utilise des magazines m16 calibre 56 ça pour viser on peut le mettre là mais c'est pas très bien ça c'est seulement pour faire pour viser tranquillement avec beaucoup de temps sur un stand de tir normalement on l'enlève parce que ce truc là c'est beaucoup plus facile dans une situation de réflexe de tirer avec cette ligne tout droit on laisse comme ça donc premièrement donc ça c'est un calibre il y a aussi une version avec un calibre 7.62 autant c'est beaucoup plus efficace parce qu'il y a une onde de choc pour cela il n'y a pas d'ondition ça traverse 7.62 même tu vas asseoir c'est clair tu t'allonges avec ça non ça traverse et mais c'est pour des guerres impérialistes pour que c'est pour blesser pas pour ça tue mais ça d'abord pour blesser et parce que comme ça des ressources infirmiers et tout ça ça retire beaucoup d'hommes qui sinon pourraient être au front donc comme ça on a moins de combattants à combattre et donc c'est également c'est une cartouche qui est extrêmement léger comme la balle c'est la moitié du poids je les ai pesés et donc pour une guerre impérialiste pour la logistique c'est beaucoup plus facile avec des cartouches qui pèsent la moitié comme ça tu as besoin la moitié du logistique pour amener au Vietnam ou n'importe quelle guerre donc voilà c'est pas le bon calibre bon je vais pas utiliser le mot gros mais c'est pas bon alors pour Hollywood on voit comme ça que le mec il rentre comme ça tu veux pas faire ça parce que derrière le coin il y a un mec qui prend ton fusil t'es foutu l'autre chose les silhouettes ça ça donne les silhouettes d'un combattant tu veux pas ça tu les gardes comme ça normalement j'ai pas ce paquetage ici donc je les garde là comme ça devant comme ça ça donne au corps ça donne pas assez vite comme ça il y a pas de silhouettes surtout dans le s'il fait un peu nuit et quand on rentre en Hollywood on voit ça sur je veux dire c'est tout plat Hollywood c'est tout plat là où tu marches et tu rentres oh c'était quoi ça c'est un tapis oriental je l'ai pas vu peut-être c'est un cadavre un tapis d'Afghanistan parce que comme ça tu vois rien donc Hollywood c'est oublie le tu fais pas comme ça je vais voir où tu vas tu vois pas de silhouettes et voilà et comme ça il ne peut pas te prendre en tout cas quand tu rentres dans un bâtiment tu prends le PA tu prends pas ça et donc par rapport à l'ennemi de l'intérieur et contre qui on va l'utiliser on a eu tant de guerres contre des nazis contre la guerre napoléon contre des communistes contre des romains maintenant ils ont laissé rentrer tous ces musulmans pour une troisième guerre mondiale qui les a laissé tout rentrer c'est pas le peuple c'est le pouvoir les autorités l'élite c'est qui l'élite c'est l'aristocratie ils ont toujours gouverné ils sont toujours là regarde mon film la bête suisse base du diable ou encore mieux enfer suisse satanique c'est un titre bizarre mais ça donne tous les ingrédients historiques et politiques vous devez savoir pour la guerre qui va venir donc c'est qui je veux dire des rois européens il n'y en a pas c'est un truc qui n'existe pas avant le huitième siècle après jésus il y avait il n'y avait même pas de château en Europe un roi européen ça n'existe pas c'est tous du import de l'Egypte pharaonique ce sont des pharaons c'est pour ça leurs descendants francs maçonniques ils montrent toujours des pyramides des obélisques et c'est pour ça ils prennent des décisions à l'Elysée qui sont pas trop favorables au peuple français parce qu'on est gouverné par une puissance étrangère avec leurs lions qui tiennent un blason il n'y a jamais eu de lions en Europe on a eu des ours et des loups et les musulmans non plus c'est pas l'ennemi qui les a tous laissés rentrer et comment ils ont pu dans le désert où il n'y a rien qui pousse comment est-ce qu'ils ont pu se nourrir et d'en avoir de milliers maintenant en tout cas ce ne sont même pas de vrais musulmans parce qu'il n'y a personne qui a vu le Coran j'ai parlé avec beaucoup de musulmans ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils ne les aiment pas mais ils ne connaissent pas le Coran et quelqu'un qui ne connaissent pas le Coran c'est pas un musulman alors il n'y a pas un milliard de musulmans point final point fini donc pour quand on regarde la seconde guerre mondiale par rapport à l'ennemi de l'intérieur il faut être très 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 fort et très d'avoir une bonne armée et de ne pas être envahi par des nazis et des allemands les allemands ils étaient partout partout sur l'atlantique jusqu'au Nord-Pôle, au Pôle Nord en Scandinavie, en Russie, sur les steppes de Russie dans les déserts, le Sahara, en Afrique du Nord ils étaient partout et ils ont gagné partout ils étaient victorieux alors comment ça peut être que ce tout petit pays juste à côté où ils parlent comme Sahara comment Hitler n'a pas pris ce pays parce que c'est la base des Templiers la dernière bastion des Templiers qui est tombée dans le Moyen-Orient c'était Saint-Jean d'Acre les ruines sont dans le nord d'Israël et Saint-Jean d'Acre a tombé le 18 mai 1291 seulement deux mois et demi plus tard ils ont fondé la Suisse le 1er août c'est la journée Templière en Suisse la fête nationale le 1er août et 1291 ils ont fondé la Suisse après les Templiers, c'était les banques en Europe donc c'est clair que le fameux trésor des Templiers est venu en Suisse avec lesquels ils ont fondé le banque Suisse seulement 16 ans après la fondation de la Suisse et la disparation des Templiers le roi français Philippe le Bel Philippe IV il les a tout arrêtés mais il l'a attrapé seulement 325 c'était en 1307 16 ans après la dernière des croisades et la fondation de la Suisse ils étaient déjà tous en Suisse je veux dire, regarde l'histoire les Allemands ils ont perdu la guerre mais les nazis et les Suisses ils ont gagné la guerre et ils financent le terrorisme maintenant le terrorisme musulman et tout bon c'est pas musulman voilà c'est ça l'ennemi la Suisse avait pendant la guerre 450 000 hommes sous les armes les Allemands 19 millions les Suisses ils avaient 50 chars à travers toute la guerre les Allemands ils avaient 90 000 ou 98 000 je pense chars à travers toute la guerre et les Suisses ils disent ils n'ont jamais pu prendre notre pays parce que parce qu'on est tous dans des montagnes mais c'est pas vrai toutes les grandes villes en Suisse Genève Lausanne Berne Zurich Bâle c'est tout plat il y a un peu de collines c'est tout donc ces 2% ils sont dans les montagnes ils vont les laisser dans les montagnes ils vont descendre tranquillement eux-mêmes quand ils ont plus rien bouffé quand ils ennuient quand tu veux envahir ce pays c'est facile alors l'ennemi de l'intérieur les nazis templiers et faire attention des tapis c'est dangereux comme l'ennemi de l'intérieur ils sont très dangereux c'est ça le vrai ennemi l'ennemi de l'orient c'est Jimin Merci.